Espace Ifedou à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedou vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedou est situé à Torquota, Davo. Contacte 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 112 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérite TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt qu'il soit relatif au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.guerite.tvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Match Rwanda-Bénin. La Confédération africaine de football donne raison au Bénin. Et la suite. La Confédération africaine de football, CAF, a finalement rendu sa décision dans le dossier qui oppose le Rwanda au Bénin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pour une de ces rares fois, les Béninois peuvent jubiler car le Bénin a eu gain de cause et les guépards ont remporté sur tapis vers les trois points de la partie. En effet, au cours de la rencontre au retour entre les guêpes du Rwanda et les guépards du Bénin, le mercredi 29 mars 2023, en terre rwandaise, un joueur rwandais qui aurait dû ne pas être aligné pour accumulation de carton jaune l'a été au mépris des règles de la CAF. Après plusieurs semaines, voire mois d'attente, le jury disciplinaire de l'instance africaine de football a décidé à la lumière des circonstances de, je cite, la décision sanctionner le Rwanda de forfait pour le match numéro 108 comptant pour les éliminatoires de la Canne à Total Énergie 2023. Déclarer le match numéro 108 perdu par pénalité 3 à 0 conformément à l'article 105 du Code disciplinaire. Rejette toute autre réclamation. Fin de citation. Nous pouvons légitimement donc tirer un coup de chapeau à nos autorités en charge du sport roi pour ce succès. Pour une fois, ils ont fait les choses comme il faut pour permettre à notre pays de ne pas perdre la face une nouvelle fois devant les instances internationales de football après les épisodes douloureux de la RDC de la Sierra Leone. Cette décision de la CAF en faveur du Bénin a pour conséquence de placer désormais en bonne position, deuxième dans le groupe, les guépards du Bénin dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Même si on peut et on doit se rejouir de cette nouvelle position des guépards, la réalité sur l'air de jeu n'inspire pas confiance et ne nous exhorte pas à l'optimisme. En quatre matchs, en effet, les guépards du Bénin n'en ont remporté aucun. Il reste à présent deux rencontres pour corriger le tir. Une contre l'orgue sénégalais, qui ne sera pas évidemment une partie du plaisir, et l'autre contre les modestes Mozambiquains, qui ont cependant réussi l'espoir de venir nous battre à domicile. Pour se qualifier dignement donc pour la prochaine Cannes, les guépards du Bénin ont encore leur destin au bout de leurs crampons et ils doivent prouver sur le terrain quoi ils sont véritablement capables. Gain notre roi et c'est pour Léon donc du pain sur la planche. Le ministre des Sports et le président de la Fédération Béninoise de Football viennent de gagner une bataille. Mais il leur faut gagner la guerre en permettant au football béninois d'être présent en terre ivoirienne. La balle est donc désormais dans le cas de chacun des acteurs de notre sport roi et la suite ne dépendra que de comment ils entendent dégager ce ballon dans les camps adverses. Sous-titrage Société Radio-Canada